de la pandémie ou du post-pandémie on sait que c'est un élément qui a quand même marqué en effet les éléments alors si vous le permettez peut-être juste qu'on s'entende sur l'idée de partir du contexte dans lequel on est allé c'est l'idée que ce contexte on a vécu un coeur de tornade et ça je pense qu'il faut quand même se le rappeler tout à l'heure Olivier disait c'est une situation inhabituelle, on doit le reconnaître c'est effectivement quelque chose qui fait en sorte que ça a été une période de crise et vous avez parlé de crise dans les contextes effectivement j'ai eu l'occasion de regarder les vidéos des différentes conférences qui ont eu lieu dans le cycle et donc il y a des choses qui vont probablement faire écho et dans cette période de crise qu'on a vu au départ et je me suis permise de le mettre entre guillemets mais ceux d'entre vous qui me connaissent je pense à Manu, Yanis ou même Scarlett savent que j'ai un petit côté parfois provocateur mais je pense qu'on a eu des réponses simplistes initialement on est allé beaucoup avec l'idée de répondre à l'aide d'outils alors j'ai évidemment choisi expressément les outils 2020 puisqu'on a vu les établissements se retourner dans une logique très en ligne dans une logique outil on a fait des guides d'utilisation on a partagé des outils on a mis une avance cette logique de il faut répondre à l'aide d'outils dans cette fameuse période qu'on a appelée la continuité pédagogique puis on pourrait avoir une belle discussion sur était-on vraiment en logique de continuité considérant la crise et donc les tensions que ça a amené ce qu'on a vu par contre au coeur de cette tornade et je pense qu'on l'a eu un peu ça nous a sauté au visage ça a été la prise en considération des fractures multiples évidemment quand on est en Suisse au Liban au Québec en France ou en Afrique de l'Ouest la façon dont la fracture a été vécue c'est pas tout à fait de la même manière le fait qu'on ait une possibilité dans nos approches personnelles et professionnelles nous ont amené à des choses différentes j'enseigne pas de la même manière quand je suis au Bénin que quand je suis au Québec ma facilité peut-être d'accès pour les étudiants à certains matériaux la facilité aussi et là je pense à des étudiants français qui l'ont vécu mais d'être dans une colocation où tu n'as pas d'espace au-delà de ta petite chambre pour pouvoir suivre de manière adéquate un cours peut-être que tu n'as pas d'ordinateur et que tu fais tout à partir de ton téléphone est-ce que c'était si simple on s'est rendu compte en fait qu'il y avait oui des fractures multiples à la fois personnelles et professionnelles et si on regarde aujourd'hui toutes les recherches nous démontrent par exemple encore l'anxiété dans laquelle sont rentrés un certain nombre d'étudiants et plus on pense évidemment aux fractures qu'on a pu vivre plus on peut comprendre qu'elles sont en répercussions encore aujourd'hui dans le cœur de la tornade ce qu'on a vu apparaître c'est des adaptations dans l'urgence et je pense que là il faut aussi être très clair peut-être que vous avez eu l'occasion de lire une diversité d'articles ou de voir du matériel sur comment on s'est adapté il y a eu évidemment des adaptations de différents types il y a eu des adaptations personnelles les enseignants ont pris en charge des transformations certains ont fait un basculement de leurs cours sur des plateformes que ce soit l'utilisation qu'on a vu massive de Zoom, de Teams les plateformes Moodle ou autres environnements numériques d'apprentissage mais quand je vous parle de basculement et d'adaptation on a vraiment été souvent dans une logique de je faisais en présentiel clac je tourne en distanciel avec toutes les difficultés qui sont venues et entendez-moi là-dedans donc pas de recénarisation évidemment il faut aussi comprendre que quand on est arrivé au mois de mars pour beaucoup le semestre ou la session comme on l'appelle au Québec était déjà en cours de marche comment est-ce qu'on s'adapte quand on est en cours de processus quand on a fait une planification de nos activités ça a été quand même une adaptation qui fait en sorte que cette urgence n'a pas favorisé un redesign de la formation ou des objets ou des outils y compris en matière de pratiques évaluatives et donc dans cette logique de pratiques évaluatives est arrivée la fameuse question des évaluations à distance et vous l'avez vécu j'imagine toutes et tous de différentes manières dans cette évaluation à distance d'abord on est arrivé dans des aspects extrêmement techniques souvenez-vous mon commentaire de tout à l'heure avec une réponse au départ par les outils c'est-à-dire on s'est dit comment est-ce qu'on va faire et là sont apparus une série de dispositifs je dirais presque de surveillance on s'est demandé dès le départ comment on allait valider que les étudiants étaient bien ceux qui passaient les examens comment est-ce qu'on n'allait pas avoir de triche comment est-ce qu'on allait s'assurer que c'était bien eux qui le faisaient au moment opportun donc on est rentré dans une logique beaucoup de contrôle on a vu apparaître dans le discours et ça on constate qu'il reste post-pandémie tout d'un coup un espèce de flag sur mais est-ce que les étudiants font bien ce qu'ils disent on va se le dire vous et moi la triche a toujours existé le plagiat a toujours existé mais on a tout d'un coup vu énormément d'établissements qui se sont dotés de dispositifs contrôle et dans cette logique-là aussi de questions et on avait eu cet échange avec Manu sur mais qu'est-ce que ça implique en matière de droit est-ce qu'on a le droit de forcer un étudiant à est-ce que c'est sain d'être toujours en mode contrôle et suspicion est-ce qu'on peut fonctionner de cette manière-là est-ce qu'on sait c'est que ça a amené aussi ce qu'on a vu apparaître ah non ça c'est bizarre Yannis c'est la seule personne qui ne voit plus le partage d'écran Yannis moi je vois le partage toujours ok c'est revenu c'est revenu c'est revenu c'est revenu c'est revenu c'est revenu c'est bon oui ok parfait merci donc ces évaluations ont aussi été sans conviction c'est-à-dire que quand on interroge les enseignants en période post-pandémie plusieurs ont soulevé qu'ils ont fait des évaluations par obligation par demande de l'institution mais sans conviction finalement des outils dans lesquels ils avaient investi de différentes manières donc ça c'est quelque chose qui est revenu je vous rassure on n'a pas eu que des sans convictions mais on en a vu apparaître de plus en plus ces éléments de il fallait bien le faire et donc avec un discours qu'on a vu apparaître aussi chez les enseignants de école des fans un peu oui mais tout le monde a réussi parce qu'on n'avait pas d'autre choix on nous a parlé de pratiques dégradées de diplômes bradés d'évaluation bradée donc c'est assez fort en matière de ressenti des enseignants que ça n'a pas été une période propice à mettre en place des outils pertinents pour évaluer les apprentissages par contre ce qu'on a vu apparaître aussi et la recherche nous le démontre c'est des évaluations différentes de d'habitude c'est-à-dire des personnes qui sont allées avec des évaluations plus originales des choses qu'ils ne faisaient pas auparavant alors entendez-moi bien quand on va parler d'originalité ce ne sont pas nécessairement des choses qui n'existaient pas où on peut se dire mon dieu les gens ont eu une idée brillante mais plutôt des pratiques qu'ils ne mettaient pas en place c'est-à-dire qu'ils ont utilisé la période de pandémie pour se dire peut-être que c'est une occasion de faire des choses que je ne faisais pas et là on a vu apparaître notamment beaucoup d'évaluations du type présentation orale des évaluations de type examen oraux alors vous pouvez me dire oui mais on en le faisait avant mais on a vu aussi dans des grands groupes des pratiques un peu différentes d'enregistrement de balado donc des originalités chez les collègues enseignants qui se sont dit bon ben moi si je ne peux pas faire un examen classique et traditionnel quelles sont les options qui s'offrent à moi dans cette tornade évidemment un jour on est sorti de la tornade alors dépendamment des établissements dépendamment je dirais des programmes dépendamment des milieux on n'y est pas sorti toujours de la même manière certains programmes ont aujourd'hui fait des choix de maintenir certains éléments mais ce qu'on sait c'est qu'au lendemain de la tornade il y a eu des questionnements qui se sont posés parce qu'on pouvait bien évidemment avoir un discours assez systématique sur la dégradation mais on devait quand même en arriver à se poser des questions et je pense que là et la recherche nous le démontre on a ouvert une porte à se dire mais maintenant qu'on a vécu ça est-ce qu'il y a des choses à garder de notre ou de nos changements changements je vous le rappelle qui ont été faits dans l'urgence et donc la question qui s'est posée c'est celle de planifier finalement à partir de nos questionnements et d'être moins dans une logique puis vous le savez comme moi de l'intuitif face à l'évaluation parce que l'une des difficultés quand même des processus évaluatifs c'est l'idée que nos nos pratiques sont beaucoup basées sur nos intuitions et sur le tas si on fait le tour parmi nous de qui a été formé à l'évaluation des apprentissages alors c'est sûr qu'à l'admet on est dans un contexte peut-être un peu différent de gens qui s'interrogent à ces questions-là mais pensez à vos collègues enseignants je dirais plus classiques on a très peu de collègues qui ont été formés à l'évaluation or on sait que l'évaluation c'est la pratique pédagogique si on le pense dans les activités pratiques de l'enseignante qui a le plus de difficultés c'est-à-dire qu'on a énormément d'affectifs liés à cette pratique à la fois de la part de l'évaluateur et des personnes évaluées on sait aussi que c'est là qu'on va rencontrer le plus de difficultés en matière de fidélité de fiabilité de validité de rigueur donc quand je vous montre cette photo du à vue de nez il y a un peu quelque chose de je pense que ce que je fais c'est bien je pense que j'évalue bien ce que je dis et je pense que je suis relativement juste et équitable avec les étudiants pourtant on l'a vu et un certain nombre de recherches nous amènent à dire attention ça n'est pas aussi simple que ça ce qui nous amène à mettre en place je dirais ou en tout cas à vivre certains biais d'arrangements évaluatifs comme le soulève merde ce qu'on a pris aussi en considération au lendemain de la tornade c'est une vraie prise de conscience qu'en fait si on est entré par les outils on devrait plutôt rentrer par les humains c'est à dire qu'on a vu apparaître aussi au coeur de cette tornade et vous avez abordé la question de l'école inclusive des étudiants non pas juste des étudiants qu'on évalue mais des personnes humaines avec leurs fractures personnelles et étudiantes ça veut dire des étudiants évidemment qu'on peut dire à besoins particuliers mais en tout cas comprendre qu'un certain nombre d'étudiants vont avoir des attentes et des caractéristiques qui sont peut-être différentes de cet étudiant lambda que parfois on imagine dans notre tête en tant qu'enseignant souvent quand on va parler de nos pratiques enseignantes et évaluatives on a une espèce d'étudiant type auquel on s'adresse et j'oserais dire qu'avec les années cet étudiant type il est de moins en moins vrai c'est à dire que si on interroge le personnel de scolarité de nos différents établissements ils vont souvent nous dire ouais l'étudiant type il est de moins en moins celui que vous imaginez pour deux raisons d'une part on a de plus en plus d'hétérogénéité y compris au niveau des processus les étudiants qui vont suivre des parcours qui vont se diversifier les systèmes nous amènent à ça et d'autre part évidemment nous-mêmes comme personnes vieillissant notre étudiant type qui est celui qu'on imagine quand nous-mêmes on était jeunes est de moins en moins l'étudiant réaliste donc on vieillit on va parfois entendre de nos collègues que les étudiants ne cessent de rajeunir en réalité et eux ils ne bougent pas leurs caractéristiques évoluent mais nous nous vieillissons et on sclérose un certain nombre de nos éléments et de nos pratiques un peu comme on le vit avec nos papilles gustatives où en vieillissant on va de moins en moins sentir les goûts c'est pour ça qu'on va apprécier certains produits comme la mère alors que les enfants l'aiment moins parce que leur papille gustative étant plus neuve elles sont plus plus attentives à certains éléments donc on est dans la même perspective au niveau de notre enseignement et des apprentissages que dans la perspective physique d'une certaine manière alors cette prise de conscience par les humains nous amène à comprendre que même en évaluation on doit évidemment questionner cette idée-là et donc passer de l'idée de c'est juste une pratique à un concept c'est sûr que probablement que parmi vous j'apprécie des convaincus mais il y a une idée pour moi aussi que ces vidéos peuvent être diffusées évidemment à d'autres personnes comprendre que l'évaluation des apprentissages et c'est parfois la difficulté quand on est en sciences humaines et sociales c'est de penser que nous sommes aussi face à des concepts scientifiques concepts qui sont par contre mobilisés par un certain nombre de praticiens c'est-à-dire nos collègues si je pense à des personnes Yannis est là par exemple qui au départ enseigne dans des domaines de sciences dites dures lui ce qu'il fait quand il évalue c'est qu'il mobilise l'évaluation des apprentissages dans sa pratique en tant qu'enseignant mais il n'est pas un spécialiste initialement des questions de sciences humaines et sociales et donc d'évaluation c'est sûr que quand vous avez eu l'occasion je pense que vous avez rencontré Isabelle Nizet lors de la première conférence du cycle elles ce sont des questions au cœur de ses préoccupations en tant que chercheurs donc c'est sûr que sa pratique comme enseignante est forcément influencée par les réflexions qu'elle a comme chercheur donc rappelons-nous évidemment et je pense que le contexte post-pandémie a été et on le voit dans la recherche quand on interroge les enseignants un moment clé de comprendre que l'évaluation c'est une pratique mais que c'est avant tout un processus un processus qui nous amène à recueillir des informations sur les apprentissages réalisés par un étudiant et donc à avoir des recueils qui peuvent être divers et variés à interpréter les dites informations reçues pour prendre un jugement et décider et pour arriver à ça et c'est là qu'on a vu évidemment que la pandémie nous a bousculé c'est qu'on va utiliser des outils et pas juste des outils crayon-papier mais aussi des outils technologiques dans une perspective formelle et informelle et c'est vrai que pendant longtemps sauf si on était en formation à distance la question des technologies dans l'évaluation était relativement peu considérée c'est-à-dire qu'elle était vue comme un moyen bien évidemment les enseignants disaient oui mais ils vont déposer leur travail potentiellement sur Moodle mais par exemple quand il était des questions d'examen si vous étiez dans un programme de formation à distance la majorité des examens étaient dans un format crayon-papier à un temps T où tout le monde était ensemble donc c'est sûr que ça a été un moment frappant pour comprendre que wow c'est un processus beaucoup plus complexe que seulement le moment qui apparaît avec la note dans cette idée de concept ça veut dire qu'il y a une démarche à mettre en place et la pandémie nous a appris que wow peut-être qu'avant on avait peu tendance à réfléchir à notre démarche quand on a interviewé des enseignants notamment avec un collègue avec qui on a travaillé sur cette question-là une des choses qui nous a surpris c'est qu'on a entendu des enseignants qui ont dit ben moi avant quand je me questionnais sur mes outils d'évaluation j'allais demander au secrétariat c'est quoi l'évaluation que je peux faire comme s'il y avait des droits alors bien évidemment on a dans la plupart des établissements des règlements des procédures des politiques en matière d'évaluation des apprentissages mais cet enseignant-là était finalement dans son carcan de dire ben la secrétaire a dit que je devais imprimer mes copies d'examens donc pour lui il y avait quelque chose de ben c'est ça l'outil d'évaluation des apprentissages il n'y avait même pas de questionnement dans sa démarche de planification de ces évaluations planifier ce que je vais faire collecter analyser interpréter porter mon jugement et décider on voit bien qu'on est dans une boucle qui est beaucoup plus importante que simplement à nouveau mettre une note alors cette idée de démarche et il y a un élément qui a été frappant avec la pandémie c'est qu'elle doit être alignée quand je vous ai parlé tout à l'heure d'adaptation ce qu'on a constaté dans la recherche c'est qu'on a vu un désalignement au niveau des stratégies d'évaluation mise en place alors vous pourriez me dire ouais mais c'est la pandémie qui a fait en sorte que les gens ont dû changer leur stratégie en fait quand on a fait de l'analyse de certaines pratiques avec les enseignants on s'est rendu compte que leur pratique initiale n'était pas plus alignée si je peux me permettre c'est-à-dire que l'évaluation est toujours un petit peu le parent pauvre Jean Housset dans son triangle pédagogique parlait de l'élément qui fait le fou et la stratégie d'évaluation elle est parfois un peu cet élément qu'on va laisser en dernier or on s'est rendu compte avec la pandémie qu'il y avait un besoin d'alignement majeur c'est-à-dire revenir à ma cohérence alors j'aimerais quand même ramener certains éléments sur ça et je souligne ici que la pandémie elle a mis en valeur le morceau que vous voyez en bas sur les outils numériques on s'est retrouvé dans une situation où les outils numériques ont été l'entrée principale pour penser le dispositif d'évaluation et non pas les cibles vers lesquelles je voulais aller parce qu'il y a quand même une idée dans cet processus cette démarche d'évaluation qu'il y a des dimensions à se poser rappelons-nous que la première étape c'est quand même de se demander quel apprentissage on veut évaluer et ça on l'a beaucoup perdu de vue dans la pandémie en fait on s'est rendu compte qu'il y avait un focus majeur dans plusieurs milieux on avait un focus très fort sur les connaissances ou sur les savoir-faire et on avait la perception que quand on était en matière de connaissances ou de savoir-faire il était difficile d'utiliser l'outil numérique d'une part parce que pour les savoir-faire c'était compliqué de pouvoir observer ce que les étudiants faisaient et que sur les connaissances le fait d'être à distance facilitait la triche c'est un élément qui est beaucoup revenu dans le discours des enseignants donc clarifier les apprentissages observer c'est-à-dire comment va-t-on obtenir cette preuve des apprentissages réalisés et interpréter et interpréter cette preuve si vous avez eu l'occasion de participer à la conférence d'Isabelle Nizet et Florian Meyer sur la question des IA il y avait effectivement cet élément de preuve si on ne peut plus se garantir que c'est l'étudiant qui a été à l'origine de ce qui nous est proposé c'est là évidemment que la question des IA amenait un questionnement fort que nos collègues soulevés donc quand on se parle de clarification ce que la pandémie a mis de l'avant chez les enseignants et on le voit en post-pandémie c'est qu'ils sont plus attentifs à comprendre qu'est-ce qu'ils veulent réellement évaluer donc quel type d'apprentissage comment est-ce qu'on se situe dans nos éléments pour savoir mais c'est quoi qui est au cœur de mon évaluation ça amène évidemment dans cette question-là un redesign de la formation pour se poser quel type d'apprentissage on souhaite réellement que les étudiants réalisent vous le voyez ici on peut penser au fameux surface intermédiaire profondeur dans la logique plus cognitive affective ou pratique ce qu'on va avoir parfois comme vocabulaire en savoir savoir-être et savoir-faire la nomenclature nord-américaine étant plutôt cognitif affectif pratique mais on est dans la même logique je dirais avec un élément qui est important pour moi c'est de réaliser que c'est pas l'outil qui détermine la profondeur des apprentissages c'est en fonction du choix de ceux-ci qu'on va faire le choix d'outil et là on a vu un clash avec la pandémie par l'entrée par les outils c'est comme si on prenait la problématique dans l'autre sens donc il y a une idée aussi de comprendre que ça se peut qu'on évalue des apprentissages de surface et c'est pas si grave que ça on ne fait pas que des apprentissages de profondeur non plus dans un programme de formation donc on peut diminuer la pression autour de ces questions-là je m'excuse j'ai mon doigt qui a été trop rapide au niveau de l'observation deuxième élément clé ce qu'on a pris en compte aussi avec la réflexion c'est qu'il va y avoir différentes méthodes et outils qui vont être mobilisés on s'est rendu compte essentiellement et ça s'est revenu beaucoup dans le discours des enseignants qu'on a interrogé qu'on devait questionner les évaluations en termes de nombre et en termes de diversité c'est sûr que la logique et là je pense à la logique parfois qu'on a appelé du contrôle continu par exemple en France où l'idée était d'engager les étudiants dans un processus autour des apprentissages on s'est rendu compte que plus tu multiplies les évaluations plus tu vas devoir faire des corrections et si les enseignants ont déjà un rapport à l'évaluation qui peut être compliqué le rapport à la correction est souvent un rapport d'agacement c'est-à-dire que les enseignants vont dire c'est lourd de corriger c'est sûr que plus vous demandez de la production aux étudiants plus il va falloir donner de la rétroaction pour que ça serve par la suite on va se parler de rétroaction tout à l'heure il y a un enjeu là-dedans et ça la pandémie a fait prendre conscience aux gens aussi de la lourdeur de ce qu'on peut avoir mais de comprendre que c'est dans la diversité qu'on va collecter nos preuves pour pouvoir voir si l'étudiant a atteint les cibles différentes on a dans cette logique-là aussi des évaluations qui peuvent être individuelles et des évaluations collectives ce qu'on a vu c'est que la pandémie a fait aussi prendre conscience aux enseignants que les évaluations collectives elles demandent une mise en place de temps de rencontres de temps d'échanges ce qu'on voit et la recherche l'a documenté jusqu'à un certain point c'est que si les étudiants n'arrivent pas à s'organiser collectivement pour pouvoir réaliser par exemple les travaux demandés ils vont avoir une tendance naturelle à simplement se séparer les activités s'il devient trop compliqué de pouvoir te rencontrer c'est sûr que ce que tu vas dire c'est qu'on sépare les morceaux puis à un moment donné on va tout mettre ensemble et là ce n'est pas tout à fait la cible qu'on a quand on va se parler d'évaluation évidemment collective dans l'idée et ici je me suis permis d'adapter un croisement de feu notre collègue Denis Bertil mais ça veut dire aussi qu'en fonction des domaines et des niveaux de profondeur que vous voulez avoir on ne va pas utiliser les mêmes méthodes d'évaluation or là on s'est rendu compte évidemment du désalignement quand on a fait un certain nombre d'entretiens avec les enseignants où ils se sont dit je n'ai pas de choix je dois utiliser tel outil pour évaluer donc voilà ça va servir à ça et là on s'est dit il y a des choses qui ne fonctionnent pas effectivement il y a des pratiques que je ne peux pas évaluer à l'aide de certains outils j'ai un désalignement dans mon paradigme et là je vis une tension et les enseignants nous l'ont bien soulevé ils ont réalisé les tensions dans les évaluations mises en place et ce qui est venu avec ça en plus c'est une augmentation du stress des étudiants il faut savoir que quand on interview les étudiants sur les pratiques pédagogiques l'action qui les angoisse le plus et qui en même temps est leur levier numéro un ce sont les pratiques évaluatives donc c'est assez intéressant et une recherche qu'on avait menée notamment avec mon collègue Denis Bédard c'était aussi de voir à quel point le stress peut être un levier pour l'engagement et la persévérance donc quand le stress est un bon stress pas trop qu'il ne crée pas un dérèglement il va être favorable donc l'idée c'est pas de dire mon dieu les étudiants ne peuvent pas être stressés mais si le stress devient trop important il va être un frein finalement à l'engagement et à la persévérance donc ça c'est un élément important de se rappeler que l'évaluation c'est pas un processus surprise c'est quelque chose avec lequel on doit amener les étudiants à se préparer pour qu'ils mobilisent les stratégies d'apprentissage adéquates en fonction de l'outil que vous utilisez on se prépare pas de la même manière à répondre à un questionnaire avec des questions à choix multiples qu'à rédiger un travail long c'est pas tout à fait du même niveau ou même à répondre à des questions à long développement et ce qu'on sait c'est que la pandémie a été chez les étudiants un facteur de stress parce qu'ils n'arrivaient pas à comprendre comment les étudiants allaient mettre en oeuvre des pratiques évaluatives donc le stress a surtout été sur ce type d'objet d'outil de méthode qui a amené chez eux une angoisse quant à mais est-ce que je comprends ce que l'enseignant va amener de moi ce qu'on a vu aussi dans les recherches autour des étudiants c'est qu'ils ont vécu un malaise quant à la posture je dirais presque systématique de penser qu'ils allaient tricher plusieurs exprimaient l'idée et on le voit dans les articles et dans les recherches menées que pour eux il y avait quelque chose de l'ordre de mais pourquoi est-ce qu'on s'imagine que de facto on va être malhonnête il y a même des étudiants qui nous ont dit tant qu'à penser qu'on va être malhonnête ça donne envie de l'être si le prof pense dès le départ que je vais tricher pourquoi je ne le ferais pas ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de pratique de triche mais rappelons-nous peut-être vous-même dans votre propre parcours il vous est arrivé d'employer des chemins de travers c'est aussi un rapport à la confiance la triche elle ne vient pas de nulle part donc plus on va avoir confiance plus on a des chances que les étudiants aussi s'inscrivent dans cette démarche proactive de se dire que ben oui ils veulent aussi faire ça de manière légitime dans l'idée des observations ce qu'on a vu évidemment c'est à qui s'adresse l'évaluation vous le savez comme moi une possibilité d'évaluation individuelle et d'évaluation collective on a vu dans la période pandémie beaucoup d'évaluations individuelles qui ont été remises sur le terrain notamment pour diminuer la charge cognitive des étudiants on nous a dit ouais mais c'est l'évaluation collective c'est compliqué à faire on ne sait pas très bien comment la mettre en place donc on va revenir à de l'évaluation individuelle la question elle est surtout quel type de tâche on va demander exactement c'est à dire le sens de l'évaluation pourquoi est-ce qu'on va faire une évaluation collective et là ce qu'on sait c'est que l'évaluation collective elle ne devrait pas être pensée pour diminuer évidemment notre nombre de corrections mais bien pour être pensée dans la logique de quel type d'apprentissage souhaitons-nous que les étudiants réalisent tout à l'heure je vous parlais des objectifs qui peuvent être de type affectif ou de type pratique vous pourriez très bien avoir des objets d'évaluation et non pas uniquement des moyens autour de la question de la collaboration du travail en équipe ou encore de certaines pratiques en matière de réalisation d'une activité où vous attendez que les étudiants mettent des choses en place collectivement donc on voit bien qu'on peut avoir des objectifs différents et on ne va pas avoir le même type d'évaluation ce qu'on sait par contre c'est que pendant la période de pandémie le collectif n'a pas nécessairement été le plus utilisé et puis est apparue la question qui évalue et ça c'est un élément clé parce que évidemment les enseignants ont toujours eu je dirais la charge parce que certains le vivent comme ça mais c'est aussi au sens de charge de travail d'avoir leur place dans l'évaluation mais penser que ça pourrait être un professionnel pensons en stage comment ça se passe avec les difficultés que ça amène ça pourrait être un jury aussi qui évalue et là on a vu une plus-value du à distance c'est-à-dire que ça et je vais vous en reparler c'est une pratique qui est restée post-pandémie où plusieurs ont dit finalement c'est peut-être plus facile de mobiliser d'autres acteurs que moi en tant qu'enseignant dans le à distance ça peut être l'étudiant lui-même dans la perspective de l'auto-évaluation ça peut être les pairs et là c'est pas toujours simple mais il y a un certain nombre d'outils qui peuvent nous aider là-dedans et on a vu beaucoup apparaître en post-pandémie l'idée que la machine pouvait évaluer et là pensez notamment à tous les quiz où on a vu la plateforme qui va corriger automatiquement les productions des étudiants vous allez me dire ouais mais elle peut quand même pas tout corriger c'est effectivement vrai mais elle peut corriger peut-être plus que ce que vous imaginez et peut-être que Florian vous l'a abordé à la première conférence autour de l'intelligence artificielle mais l'intelligence artificielle certains logiciels sont capables de faire de la correction et ça c'est une pratique qu'on a vu apparaître en période de pandémie plusieurs enseignants nous ont dit je n'avais jamais imaginé que je pourrais l'utiliser notamment dans une question du contrôle de connaissance parce que souvent dans le quiz c'est un élément qu'on va voir apparaître la question des examens à faire à la maison Sandrine un certain nombre de programmes les ont maintenus je pense notamment à des programmes de formation à distance mais qui ont mis en place des conditions pour les réaliser c'est-à-dire que c'est souvent des programmes où on va être avec des questions des choses soit de type quiz soit même de type réponse courte ou à développement avec deux possibilités soit le temps a été organisé pour qu'il soit limité et où on se dit ça ne laisse pas suffisamment de temps aux étudiants que pour aller chercher dans leur documentation je pense à un exemple très typique à l'université Laval où nos collègues vont dire il y a 40 questions 20 minutes pour réaliser l'examen donc l'étudiant n'a pas le temps d'aller fouiller dans sa documentation et puis il y en a d'autres qui sont arrivés avec l'idée de maintenir ce type d'examen mais avec un accès à la documentation c'est-à-dire qu'ils ont dit nous tant qu'à ça on va assumer que l'étudiant puisse avoir accès à toute la documentation qu'il veut mais ça a amené une planification un peu différente au niveau de la planification des questions de la manière dont elles sont rédigées on l'a vu notamment pour des étudiants à besoin particulier je pense en ça les étudiants qu'on dit empêchés qui sont sur des campus éloignés les étudiants athlètes les étudiants artistes donc on a vu apparaître ce type de modalités qui sont restées néanmoins un certain nombre d'établissements sont revenus en arrière sur cette question-là pour la question de la triche du plagiat et de la peur d'une certaine manière mais tout dépend comment vous allez planifier évidemment vos outils dans cette idée il y a évidemment après comment j'interprète les fameuses données que j'ai reçues et ce qu'on a vu apparaître dans cette question-là de l'interprétation c'est qu'un certain nombre d'enseignants ont soulevé que les étudiants ont beaucoup mieux performé en période de pandémie qu'en période normale et c'est là qu'est arrivée bien évidemment l'idée que oui mais ils ont probablement triché si mes notes sont bien meilleures en vrai ce qu'on sait et ce que ça a déclenché tout à l'heure je vous parlais des questionnements c'est aussi de se questionner quant aux questions ou aux outils qu'on a proposés aux étudiants c'est-à-dire si vous proposez de réaliser une dissertation sur le chocolat il y a beaucoup de chance que ChatGPT la fasse très très bien que j'en trouve plein de modèles sur Google la question que ça a soulevé finalement c'est la pertinence d'un certain nombre d'éléments et là vous pourriez me dire oui mais il est quand même pertinent de valider les connaissances oui effectivement mais est-ce que là le quiz rapidement dans un temps court ne devient pas ma stratégie donc on peut évidemment y aller en se disant mais quelle est la stratégie la plus pertinente par rapport à la cible que je veux avoir et c'est là que ça a ouvert aussi la question du sens de l'évaluation et du nombre d'évaluations parce que corriger un quiz ça peut aller assez vite puis peut-être que vous quand vous avez été enfant vous avez été dans une famille où il y avait un enseignant mais moi quand j'étais enfant ma marraine enseignait en première année du primaire je corrigeais les copies les tables de multiplication les conjugaisons des élèves ça allait assez vite aujourd'hui la machine peut le faire à ma place par contre c'est sûr si j'ai des questions à développement long il y a peu de chances que la machine puisse le faire donc il devient moins évident de se dire une semaine sur deux je vais aller faire des questions de ce type-là parce que ça augmente mon nombre de corrections et l'interprétation que je dois faire des données dans cette idée de réduction de la subjectivité il y a en fait une tension qui est beaucoup apparue et cette question revient énormément en post-pandémie entre objectivité et subjectivité et son corollaire plus je suis objectif plus je suis décontextualisé plus je suis subjectif plus je suis contextualisé si vous pensez aux fameuses situations d'apprentissage et d'évaluation qu'on voit apparaître notamment dans l'approche par compétence c'est sûr que je tends vers une subjectivité et des contextes beaucoup plus que si je me situe au niveau d'un questionnaire avec des questions à choix multiples mais je n'atteins pas la même cible et là ça nous a amené à dire où est-ce qu'on se positionne et on a vu avec la pandémie des enseignants qui se sont dit ok il va peut-être falloir que je tente vers une certaine subjectivité parce que l'objectivité amène que les étudiants sont plus dans une posture simpliste de réponse à mes questions mais vient avec cette idée là ce qu'on appelle et dont je vous ai parlé tout à l'heure les fameux biais d'arrangement évaluatif où je me dis ouais mais c'est comment je me situe et là arrive toute la question des biais que vous pouvez avoir la fatigue que vous avez quand vous corrigez la contamination dans une copie d'un étudiant la contamination intercopie la question de l'effort que vous avez l'impression de noter il y a plein d'éléments qui vont rentrer en ligne de compte la fatigue de l'évaluateur c'est sûr que si Moodle corrige un quiz il se fatigue pas si l'intelligence artificielle corrige elle elle se fatigue pas elle fonctionne la valeur et le facteur humain sont des éléments qui vont rentrer dans la subjectivité mais vous le savez comme moi il y a des stratégies de gris d'évaluation ou autres moyens de la diminuer mais la pandémie a tout d'un coup mis de l'avant la question de cette subjectivité des données alors une fois qu'on s'est posé cette question là au surlendemain parce qu'il a quand même fallu un temps et je pense qu'on le voit dans la recherche on est seulement en retombée de ces questions ça peut nous paraître loin de dire mon dieu c'était déjà il y a quatre ans mais si vous imaginez à la hauteur de notre transformation des conceptions et des pratiques pédagogiques d'une gang d'un groupe ça nous a amené un certain nombre de doutes et ils sont je dirais ils commencent à être documentés aujourd'hui d'abord on s'est quand même posé la question de est-ce que c'est une marche arrière ou une occasion voire une obligation de se poser des questions et là je vous dirais que la recherche nous montre deux pans on a des enseignants qui sont complètement revenus en arrière qui sont retournés à leur stratégie classique d'enseignement et d'évaluation et puis il y en a d'autres qui se sont dit ben non on ne peut pas continuer comme ça pour deux raisons certains ont vu je dirais à hauteur de la détresse des étudiants ou de leur propre détresse en tant qu'enseignante se dire moi je ne peux plus continuer comme je faisais il y a quelque chose qui ne marche pas là-dedans et puis on a vu évidemment il n'apparaît être aussi une obligation de changement certains ont vu cette transformation de nos étudiants en disant mais j'ai des publics particuliers je repense aux questions d'inclusion que vous avez abordées je ne peux plus penser mes stratégies évaluatives de la même manière et quand je vous parle d'occasion certains se sont dit mais j'ai quand même mis beaucoup de temps dans mes transformations en période pandémie je ne veux pas jeter tout le bébé avec l'eau du bain qu'est-ce que je garde pour faire ça et ça c'est ce qu'on a vu je dirais de plus en plus apparaître dans les pratiques évaluatives de nos collègues s'ajoutent à cette couche par contre un certain nombre de questions qui ont été les prises de position d'établissement c'est-à-dire qu'il y a des établissements ou en tout cas des composantes des départements des facultés qui ont pris des positions au niveau de l'évaluation et c'est peut-être là parfois qu'on peut avoir un certain nombre de questions dans les outils déposés alors je vais regarder avec vous ce fameux renouvellement des pratiques évaluatives et je vais les traverser entre les partager les intentions les questionner dans une réalité et puis l'idée de ne plus confondre évaluation et notation qui a vraiment été marquante en période pandémie et post-pandémie l'idée des pratiques partagées c'est que pendant longtemps on a quand même été dans l'idée et on le voyait dans la documentation que nos pratiques évaluatives c'est quelque chose qu'on avait seul j'étais responsable de, je portais ce qu'on a vu aujourd'hui c'est qu'on est beaucoup dans une logique d'équipe c'est-à-dire nous sommes tous des collègues qui évaluons un enseignant et on s'est posé des questions dans un partage de pratiques beaucoup plus fréquent vous l'avez probablement vu on a vu apparaître des numéros spéciaux autour des pratiques partagées qui peuvent vous donner des idées de dire ah bah tiens je pourrais utiliser différents outils tiens tel contexte tel collègue a mobilisé ça il a noté des écueils il partage des pratiques on a vu apparaître des ressources éducatives libres qui nous ont permis de dire comment est-ce qu'on va évaluer en ligne quels sont les outils que vous pouvez mobiliser quelles sont des idées de scénarios d'évaluation donc cette période post-pandémie et pandémique a vraiment été une occasion de partager les pratiques ça c'est un élément qui est extrêmement fort dans le monde francophone on a vu notamment apparaître une solidarité et un partage qu'on n'avait pas du tout vu auparavant et de ces pratiques plutôt très individuelles on est aujourd'hui à quelque chose de beaucoup plus partagé ça c'est tout à fait porteur et extrêmement intéressant ce qu'on a vu par contre c'est le retour de pratiques classiques et c'est Sandrine qui posait la question tout à l'heure dans le clavardage on a vu un retour à ces examens massifs dans des salles les étudiants qui ont été interviewés beaucoup dans ces contextes-là soulignent l'angoisse qu'amènent ces éléments-là donc il y a quelque chose dans un retour de contrôle autour des pratiques classiques l'examen sur table est notamment beaucoup revenu dans les pratiques post-pandémique donc on a vu des enseignants revenir à ce qu'ils faisaient avant et quand je vous parle du avant je dirais même à avant-avant c'est-à-dire qu'on a rencontré des enseignants dans notre recherche qui nous disaient ben moi j'étais un peu plus ouvert avant la pandémie mais là je suis vraiment revenu en arrière au sens d'une réforme peut-être négative dans le mot qu'on peut utiliser et dans leur discours c'était beaucoup lié aussi à la peur d'avoir vécu la triche de la part des étudiants c'est vraiment quelque chose qui est un sentiment chez les enseignants et d'avoir une idée d'équité dans un examen classique alors que si vous pensez bien évidemment au rapport qu'on peut avoir ne fût-ce qu'à l'écrit ou au stress on sait très bien qu'on ne peut pas penser qu'on va être équitable en fait il n'y a aucun outil qui est équitable pour tous tout le temps on n'est jamais juste pour tous tout le temps on ne sera jamais de manière totale donc il faut aussi accepter que dans tout choix on va avoir des avantages et des inconvénients ces pratiques classiques elles ont beaucoup été guidées par la peur et la manque de confiance je vous l'ai dit et donc on a vu apparaître énormément de possibilités d'avoir des stratégies pour limiter la triche là je vous en donne un exemple de mes collègues de l'université Laval mais on l'a vu de manière systématique ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas la prendre en considération entendez-moi bien oui il y a des étudiants qui ont probablement fait ça on s'entend tous mais vous savez on a probablement des collègues enseignants qui font faire leurs questions d'examen par CHEP-GPT et vous savez quoi si c'est un outil pour nous aider à pourquoi pas je pense juste qu'il faut qu'on se pose la question on l'a testé avec des collègues notamment sur les leurs dans un examen et je peux vous dire qu'il y avait des formulations de leurs qui étaient plus intelligentes par l'intelligence artificielle que parce que nous on avait produit donc c'est pas forcément négatif l'idée c'est de penser ça non pas par la peur ou le manque de confiance mais par la prévention d'avoir je dirais l'intelligence de se dire hey les amis il y a des conditions que je vais mettre en place pour éviter de nous retrouver dans ce type de situation l'idée n'est pas de les placer dans la position de dire je sais que vous allez tricher donc je vais vous en empêcher mais de dire on va s'assurer ensemble collectivement qu'on balise pour que les choses se fassent dans une situation de respect en fait c'est extrêmement frustrant pour un enseignant quand tu te constates qu'un étudiant a triché ou plagié il y a quelque chose qui vient te chercher effectivement et on est vraiment dans cette perspective là il y a eu aussi évidemment des pratiques obligées qu'on a vu apparaître post-pandémie et là-dessus et je pense à toutes les vagues autour de l'approche par compétence on s'est rendu compte qu'il y a des enseignants qui nous ont dit ben j'ai pas le choix de changer les programmes de formation se sont transformés il y a eu des changements dans nos parcours dans nos maquettes de formation telles qu'on les appelle parfois et donc mes pratiques ne peuvent plus être que celles que je mettais avant et finalement le post-pandémie a été une occasion d'aller réinterroger ces pratiques et de dire je suis obligée d'avoir un certain nombre de changements parce que je ne peux plus être que dans une évaluation des savoirs donc si je veux me poser la question du cognitif mais aussi de l'affectif et du pratique il va falloir que j'aille chercher autre chose dans des contextes multiples ou dans un contexte qui est parfois un peu différent du mien donc l'obligation elle nous crée parfois des occasions de transformation et ça on l'a vraiment entendu dans une recherche que j'ai menée il y a des enseignants qui me disaient ben moi si j'étais pas obligée probablement que j'aurais pas changé donc c'est à la fois un facteur ennuyeux et un facteur pour bouger les choses un peu comme le stress et finalement un facteur d'engagement et de persévérance chez les étudiants jusqu'à ce qu'il soit trop si l'obligation si l'obligation est trop forte on sait qu'elle crée une résistance mais si elle est présentée comme une occasion de transformation c'est aussi parfois un peu la table dans le dos que ça nous prend pour aller un petit peu plus loin troisième élément c'est les pratiques différenciées je sais que je vous en ai parlé mais je voulais vraiment faire écho à cette conférence autour des questions d'école inclusive parce que c'est un objet au cœur des préoccupations de l'ensemble d'établissements de l'enseignement supérieur aujourd'hui l'idée des pratiques évaluatives inclusives Manu et moi on a la chance de travailler sur un projet autour de ces questions-là et la question de l'inclusion elle dépasse largement la question de ce qu'on appelait auparavant des handicaps ou des étudiants à besoins particuliers donc il y a vraiment eu avec la pandémie des occasions de prendre conscience de la diversité de l'hétérogénéité des étudiants mais pas juste des étudiants je le répète porteurs d'un handicap mais de comprendre que finalement la diversité c'est aussi la norme et que donc à travers nos pratiques différenciées mais non pas au sens de répondant aux besoins de chacun mais permettant finalement une diversité on va répondre aux besoins des étudiants et de leur hétérogénéité et on va aller de manière proactive dans l'occasion pour eux pour chacun d'entre eux de démontrer son plein potentiel et puis on a vu des pratiques nouvelles on a entendu tout à l'heure je vous disais des enseignants qui avaient des choses qu'ils n'avaient jamais utilisées mais on a vu apparaître effectivement des choses comme des pêchacouchas qui ont été utilisées comme des balados podcasts comme des présentations commentées que certains n'avaient jamais faites comme l'utilisation de clips pour que les étudiants fassent des choses on a vu des travaux divers et variés on a vu des logiciels qui ont été utilisés comme vidéo qui permettaient de se filmer en train de réaliser un savoir-faire on a vu apparaître des choses de réalité augmentée on a vu évidemment des quiz en ligne donc on a eu une diversité de choses et là-dessus les pratiques partagées ont été vraiment source de nourriture pour les enseignants c'est-à-dire même les enseignants dont l'objet n'était pas les questions d'éducation ont participé à des communautés qui leur ont partagé alors certains déploreront une perspective parfois de trucs et astuces mais néanmoins je pense qu'elles ont été avec le temps documentées à nouveau on est seulement 4 ans post-pandémie donc on vit des itérations de ces nouvelles pratiques qui sont en cours de documentation mais un certain nombre de revues ont été vraiment très proactives à partager des mises en place de praticiens pour essayer d'aider à nourrir finalement les idées parce que la majorité des enseignants ils nous disaient c'est pas que j'ai pas envie de changer c'est que je ne sais pas quoi faire d'autre que certaines pratiques classiques que j'avais auparavant donc ces pratiques nouvelles elles ont quand même été en éveil pour un certain nombre d'enseignants et on a vu vraiment une utilisation d'idées diverses et variées pour ne pas penser uniquement la validation par exemple de connaissances à travers de l'examen classique donc on a vu des choses apparaître des enseignants faire preuve de créativité puis des idées sortant je dirais de l'ordinaire notamment avec le travail de groupe ou même l'utilisation de participer de manière différente à de la validation de certains éléments de connaissances ou de compétences dans ces retours des enseignants ils ont vraiment eux été guidés par l'envie et la confiance c'est-à-dire que ce que plusieurs enseignants ont soulevé dans les recherches qu'on a menées en post-pandémie c'était la découverte qu'ils ont faite de voir que certains étudiants sortaient des balises parce qu'on leur offrait le droit de le faire ils ont découvert des étudiants qu'ils trouvaient je dirais plutôt classiques ou timorés en classe se révéler à travers l'utilisation d'outils différents j'ai une enseignante à laquelle je pense qui a dit tu sais moi quand j'ai demandé aux étudiants de réaliser des cartes conceptuelles ou des cartes heuristiques il y a une étudiante que j'ai vue complètement sortir de sa coquille alors que d'habitude elle est extrêmement classique cette étudiante-là en fait a un rapport à l'écrit qui n'est pas facile et le fait de pouvoir dessiner schématiser ça a été pour elle révélateur elle a pu démontrer finalement les connaissances la compréhension qu'elle avait du cours et l'enseignante me disait tu sais c'est super intéressant de voir la créativité dont elle a fait preuve donc on était vraiment dans l'idée qu'il n'y a pas de raison que d'autres outils soient incapables de valider les connaissances ou de constater les compétences développées par les étudiants en fait ils se sont donné la confiance de se dire pourquoi ce que je propose maintenant ce serait moins bien que ce que je faisais avant donc il y avait vraiment quelque chose de l'ordre d'oser finalement sortir des sentiers battus et puis il y a un certain nombre d'enseignants qui ont commencé à se poser la question à peine sorti de la tornade à l'idée que les IA génératives ont pris de plus en plus de place et ils se sont demandé mais finalement est-ce que les productions écrites par les étudiants c'était bien eux ou bien c'était les IA alors vous l'avez vu avec Florian et Isabelle mais on est vraiment dans l'idée que oui les IA peuvent produire du contenu en réponse à une requête que vous allez faire la requête va être simple plus l'IA va en produire elle va se nourrir elle ne va pas s'en aller donc ça c'est sûr qu'on l'a vu en post-pandémie c'est une inquiétude que les enseignants ont aujourd'hui et Isabelle vous l'a bien démontré lors du premier cycle ça nous demande clairement de réviser carrément nos paradigmes autour des questions d'évaluation et ça on ne fait qu'aller de l'avant avec cette question là ça ne va pas disparaître il faut plutôt s'en saisir pour se poser des nouvelles questions mais on sait que les systèmes d'IA peuvent vous proposer une diversité de choses on l'a vu peut-être que vous l'avez vu apparaître dans l'actualité à l'heure actuelle mais la question des photos la question des œuvres artistiques tout est remis sur la table donc on est bien dans une transformation aussi de comprendre que ce changement là on ne pourra pas le diminuer ça il est arrivé en post-pandémie pour un certain nombre d'enseignants c'était compliqué d'assumer ça en plus de ce qu'ils venaient déjà de vivre on a vu un certain essoufflement en se disant waouh on a encore une nouvelle réalité à prendre en considération la pandémie elle a été l'occasion par contre pour certains étudiants je dirais de ne plus confondre évaluation et notation de comprendre le processus complet en arrière et un certain nombre d'enseignants nous ont dit également moi je vais être moins naïf par rapport à ce que je propose souvenez-vous de l'enseignant dont je vous parlais qui me disait moi j'avais été au secrétariat voir à quoi j'avais droit il m'a dit après la pandémie j'ai compris qu'en fait mon carré de sable pour évaluer était beaucoup plus large que ce que j'avais pensé initialement son rôle n'est plus juste de mettre une note mais d'être bien dans un processus qui nous permette finalement de constater ce que les étudiants ont réalisé en matière d'apprentissage de collecter de l'information pour savoir les apprentissages qu'ils ont réalisés donc ça a été une occasion pour beaucoup de se dire aïe mais finalement je ne fais pas que noter mais c'est venu aussi avec le stress dont je vous ai parlé tout à l'heure pour les étudiants de ne pas être informé des stratégies d'évaluation donc l'évaluation n'est plus une boîte noire mais plusieurs enseignants ont pris conscience qu'elle devait être annoncée documentée alignée par rapport aux cibles de formation qu'ils avaient et dans cette logique là aussi ils ont vu l'importance puisque le stress des étudiants était aussi là-dessus de donner de la rétroaction ça c'est quelque chose que plusieurs enseignants n'avaient pas dans une pratique classique plus souvent en petits groupes moins souvent dans les grands groupes moins souvent aussi dans les premières années de formation or on sait que la rétroaction c'est ça qui va faire avancer l'étudiant et évidemment quand vous faites du quiz si quand vous corrigez à la maison ou quand la machine auparavant corrigeait vous savez les ABC qu'on cochait dans des cases la plateforme elle peut donner une rétroaction directe aux étudiants donc la rétroaction elle peut prendre aussi différents formats on a vu apparaître de la rétroaction audio de la rétroaction vidéo plus globale plus collective on a vu de la notation sur des vidéos avec des logiciels comme Video End on a vu les plateformes qui en donnaient on a vu des enseignants qui ont commencé à plus commenter des travaux ou avoir des gris critériés avec une case commentaire donc on a vu cette rétroaction apparaître de manière beaucoup plus importante et une vraie prise en compte de l'importance de celle-ci les enseignants nous ont dit ben oui ça inscrit vraiment la relation pédagogique entre l'enseignant et l'étudiant il reçoit quelque chose il y a l'idée de valoriser l'erreur à travers la rétroaction souvent on dit ben oui en classe on a le droit de se tromper mais on est beaucoup en mode pénalité et moins en mode comment je peux faire en sorte que l'étudiant sache comment progresser plusieurs enseignants nous ont dit ben c'est vrai quand on leur donne la rétroaction ils comprennent ce qui est attendu pour les éléments suivants et bien évidemment la question de l'autonomie là on l'a entendu notamment dans un des processus je vous ai parlé de vidéo N tout à l'heure une recherche qu'on a menée auprès d'une enseignante qui nous a dit ben tu sais moi quand je donne la rétroaction elle c'était sur un savoir pratique donc on est vraiment dans une technique en particulier où ils doivent mettre en oeuvre un protocole elle a dit ben moi si je donne la rétroaction à l'étudiant je commande le protocole après ça ça lui permet d'être autonome quand il va le reproduire il pourra utiliser ma rétroaction pour finalement s'auto-évaluer et s'améliorer et puis je voulais quand même vous citer un élément je tenais calme mais de l'avant mais elle le dit clairement une rétroaction régulière c'est un des facteurs les plus influents sur la réussite de l'étudiant versus sa démotivation et son abandon et on le sait en période pandémie la question de la motivation elle a été essentielle et l'évaluation et la rétroaction ce sont des facteurs de motivation on le sait si l'étudiant échoue on sait que ça va diminuer son sentiment d'efficacité personnelle ça va diminuer sa motivation ça va avoir des retombées sur sa persévérance et on sait qu'en général il va rentrer dans un cycle donc il y a vraiment un élément important autour de ces éléments-là et souvenez-vous tout à l'heure de ma définition dans l'idée que l'évaluation est un processus ça peut être aussi dans une perspective informelle et ça on l'a vu apparaître avec la pandémie des enseignants qui ont été plus informels notamment sur les forums ou sur des audios qu'ils donnaient collectivement pour encourager les étudiants pour les amener à continuer à persévérer pour mettre de l'avant des éléments de rétroaction qui étaient peut-être moins liés uniquement à la question de l'évaluation de certains travaux mais aussi dans la perspective de les encourager dans leur parcours de formation et ça c'est un élément fort qu'on a vu apparaître en période pandémie les enseignants ont pour une grande majorité d'entre eux en tout cas nous dans ceux qu'on a rencontrés je ne peux pas dire qu'on a fait ça dans le monde mais étaient attentifs à la réussite étudiante au fait qu'ils s'accrochent il y en a plusieurs qui ont pris conscience de l'importance finalement de aussi se donner les moyens de favoriser l'engagement et la motivation des étudiants et puis la rétroaction c'est aussi un moyen qu'on peut avoir nous pour revoir nos pratiques pédagogiques et évaluatives parce que quand tu donnes des commentaires aux étudiants des fois tu te dis hé mais peut-être que c'est la manière dont j'ai formulé ma consigne qui fait en sorte que là l'étudiant a moins bien compris et ça correspond moins à ce que j'attendais donc la rétroaction elle nous sert aussi à nous en tant qu'enseignants dans notre révision de nos pratiques alors j'aimerais pour terminer ce moment d'échange et puis on va bien évidemment discuter ensemble mais se poser la question pour ne pas revivre la tornade et ça je pense que ça a été pour plusieurs pour plusieurs enseignants une vraie question de se dire mais moi je ne veux pas repasser par là ils ont été pour certains stressés ils ont compris que c'était pas simple en fait beaucoup d'enseignants nous ont dit ben j'ai réalisé à quel point l'évaluation des apprentissages c'est pas simple c'est pas simplement corriger des copies et ça je crois que quand on le reconnaît c'est déjà une prise en considération pour se dire si je devais revivre une situation de ce type là je ne souhaite pas une pandémie mais ça peut être aussi la question d'avoir des étudiants qui vivent une maladie longue durée ça peut être vous-même en tant qu'enseignant qui vivez une période qui fait que vous ne pouvez pas vous déplacer mais que ça empêche parfois pas d'enseigner mais on n'arrive pas à se déplacer c'est de réaliser que notre processus évaluatif on doit le penser bien en amont et pas uniquement dans une logique à court terme la veille de l'examen c'est pas impossible mais ça nous demande une réelle recénarisation c'est aussi l'idée de ne pas faire quelque chose sans se poser de questions ne pas le faire parce qu'on l'a toujours fait et là même dans les enseignants qui sont revenus en arrière dans leurs pratiques qu'on a interviewées certains avaient quand même pris la peine de se poser la question de est-ce que cette pratique elle est pertinente je pense qu'aujourd'hui la pandémie elle a été un déclencheur de se dire même si parfois on ne le dit pas tout haut je ne le fais plus sans me poser de questions je sais pourquoi je le fais parfois ça peut être pour une obligation institutionnelle certains enseignants nous ont dit oui mais moi ma composante m'oblige à avoir par exemple un examen sur table ok mais on va mettre sur table ou à la réflexion les conditions obligatoires et puis voir comment on peut jouer dans le carré de sable qui nous est donné l'idée aussi de tester documenter et partager je pense que la pandémie a été un démonstrateur qu'on doit mutualiser nos pratiques et on le sait puis là j'aime bien ce proverbe je trouve qu'il est très marquant mais ça dit une mère calme ne forme pas de marin d'expérience c'est faut aller brasser la cage pour aller voir ce que ça donne si vous restez tout le temps dans vos mêmes stratégies classiques on va arriver aux mêmes résultats de temps en temps ça prend ça et puis vous remarquerez que c'est mon côté poétique aujourd'hui mais il y a un côté incertitude c'est aussi bien de tester des choses où on se dit je ne sais pas si ça va fonctionner et là vous pourriez me dire ouais mais je ne veux pas scraper ma corde d'étudiants mais honnêtement on en a de la documentation sur certaines pratiques où on se dit cette pratique là on n'est pas sûr qu'elle soit si efficace et si pertinente que ça et on le fait quand même donc donnons-nous le droit je n'ai dans ma carrière jamais rencontré un enseignant qui m'a dit tu sais j'essaye ça je pense que ça va être pire que ce que je faisais avant mais j'essaye quand même donc tous les enseignants qui testent c'est parce qu'ils se disent mais peut-être que ça va être plus intéressant mais je vous assure que des fois on a des pépites et on a des enseignants quand on les a rencontrés sur les pratiques évaluatives qui nous ont dit tu sais moi maintenant je ne reviendrai plus en arrière en fait avec la pandémie j'ai mis en place des pratiques que je trouve beaucoup plus intéressantes que ce que je faisais avant c'est l'obligation qui les a amenées mais ça aussi était de tester de documenter puis de lire des choses on ne peut pas réinventer tout le temps la roue on comprend bien qu'on n'est pas tous dans cette idée de dire ouais mais moi j'ai une idée qui sort de nulle part mais non on peut aussi utiliser ce que les autres font pour voir pour comprendre pour se nourrir c'est tout ça à mon avis que la pandémie nous a apporté c'est l'importance de la communauté pour pouvoir ne pas revivre cette tornade en solo et puis moi je vous amène aussi à penser à un équilibre on ne peut pas toujours être en test en incertitude dans le moment où on a l'impression de tomber mais on ne peut pas toujours être dans notre routine c'est aussi de trouver un équilibre en fonction de nos activités du moment de l'activité pédagogique de l'importance que ça a mais c'est aussi dans cet équilibre là qu'on va avoir un métier qui nous paraît intéressant et qui va transformer notre rapport à l'évaluation pour ne plus que ce soit une obligation ou une ennui mais bien aussi une occasion de vivre nous en tant qu'enseignants un plaisir de notre activité professionnelle donc pour retrouver ce fameux plaisir d'évaluer je vous propose d'échanger ensemble et je vous remercie de m'avoir écouté et je vous remercie de m'avoir écouté de m'avoir écouté et je vous remercie